Michael a une soeur Lola qui a deux ans de moins que lui. Quand on a su pour Michael, donc lui il avait deux ans et demi, Lola avait six mois et on s'était toujours dit avec mon mari que ce type de sujet c'était des sujets très importants et que la seule manière d'arriver à gérer c'était de communiquer, verbaliser, échanger, laisser à chacun le soin de s'exprimer. En plus de ça on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une amie qui avait été la petite soeur d'un garçon, enfin son frère était en situation de handicap aussi et ça s'était relativement mal passé dans sa famille avec un déchirement de ses parents, avec des situations très complexes et alors qu'on la connaissait depuis dix ans et qu'elle nous avait jamais vraiment parlé de son frère, quand on a su pour Michael, elle a souhaité nous voir, Brandon et moi, et elle nous a expliqué son chemin et elle nous a donné des conseils par rapport à Lola. Elle nous a dit par exemple ne l'amenez jamais dans les salles d'attente pour tous les examens médicaux parce que c'est trop lourd, ne lui dites jamais, toi tu peux comprendre, fais un effort, sacrifie-toi pour ton frère. Elle nous a dit aussi si Lola a envie de vous dire j'en ai marre d'avoir un frère handicapé, je le déteste, écoutez cette parole, elle a le droit de le dire, il faut qu'elle puisse s'exprimer à ce sujet et c'est des conseils qui valaient de l'or qu'on a suivis et je pense que de fait ça a beaucoup aidé à l'acceptation de la situation pour Lola. Ce qui ne veut pas dire que tout se soit bien passé, parce que comme chaque parent, on n'est pas tombé dans certains pièges mais on a dû tomber dans d'autres. Et aussi, il y a un aspect, c'est que Lola, alors que ça se passait bien dans la famille, je pense que vivre et grandir avec un frère différent, ça lui a construit une maturité, un rapport à l'autre et à la vie en général différent. Et comme dans le monde de la petite enfance et de l'adolescence, les enfants entre eux dans le milieu scolaire ne sont pas forcément tendres, cette différence a pu lui créer quelques problèmes relationnels, socials et donc je pense qu'un conseil à donner c'est non seulement de libérer la parole au sein de la famille et de la fratrie mais aussi comprendre que cette situation particulière peut avoir des répercussions sur le frère ou la sœur et donc être très attentif à son développement. social et à ses relations sociales pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact avant qu'il y ait quelque chose de trop grave. Même si on est 100% honnête envers nous-mêmes, avoir aucun impact, on est aussi un petit peu conscient que c'est quasiment impossible. de la même manière que nous avoir l'X fragile dans notre famille a eu un impact pour nous individuellement, l'impact il est aussi fort pour Lola. Mais dans sa relation avec Michael, j'ai envie de dire qu'elle traverse plusieurs phases et qui sont aussi dues aux différents âges. On avait souvent coutume de dire que quand elle était petite, c'était la seule à être bilingue en Michael. Elle comprenait tout ce qu'il disait, tout ce qu'il voulait exprimer, tout ce qu'il ressentait et très souvent elle nous a aidés. On n'essayait pas forcément de la solliciter sur ce sujet, mais d'elle-même, elle se faisait parfois l'interprète de Michael sur des choses qui n'étaient pas exprimées avec les bons mots. Une très grande complicité pendant leur enfance. Et puis après, il y a l'adolescence qui démarre et l'adolescence pour chacun, c'est compliqué. Donc c'est compliqué pour Michael de gérer son adolescence et aussi pour Lola de gérer la sienne. Et comme c'est un garçon et une fille, là, ils sont plutôt dans une phase où je t'aime moi non plus. Ils se chamaillent beaucoup verbalement. Ils ont un peu du mal à se supporter, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de frères et sœurs qui ont 14 et 16 ans. Mais il y a un vrai fond de lien qu'on sent qui est particulièrement fort, où on sent que quand on les laisse tous les deux, ils vont se chamailler. Mais dès qu'ils ont besoin d'être solidaires sur un sujet, c'est quasiment instantané et c'est viscéral. Il y a un côté protecteur de l'un envers l'autre et vice versa. Michael est très protecteur de sa petite sœur, alors que c'est sans doute celui qui l'embête et qui la dérange le plus. Et Lola est forcément très, très protectrice. Ils ont été à un moment dans la même école. Ça a été compliqué pour Lola de gérer ça aussi. C'était juste avant que Michael aille en Ulysse. Et avec le recul, on se rend compte que c'était une bonne chose qu'ils ne soient pas dans le même établissement pour qu'elle ne soit pas tout le temps sollicitée. Et c'est vrai qu'elle nous a dit plus tard qu'elle était un peu la sœur d'eux, ce qui n'a pas toujours été évident pour elle, d'autant qu'elle était sa petite sœur. Et puis, il y a quand même ce moment aussi un peu particulier où de petite sœur, on devient un peu grande sœur parce que sur plein de choses, elle a rattrapé Michael au niveau d'apprentissage, de maturité, de compréhension. Et il y a eu presque deux ans où Lola, je pense qu'elle n'a pas su gérer de manière totalement inconsciente. Elle ralentissait ses apprentissages parce qu'elle ne voulait pas dépasser Michael. Et ça a été un moment un peu complexe. Il faut juste être vigilant et faire attention. Et puis après, nous, on fait particulièrement attention à essayer de ne pas... Enfin, de lui laisser sa place, la place qu'elle est censée avoir dans la famille. Mais je pense que si on est honnête, je pense que plus tard, elle nous dira qu'on n'a pas réussi 100%. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est de faire le maximum. Je veux juste rajouter un truc par rapport au fait que Michael se projette énormément dans Lola. Il y a beaucoup d'affection et comme lui, par exemple, il ne peut pas aller au collège. Il parle souvent pourquoi je ne vais pas au collège et si j'allais au collège. Du coup, il vit un peu sa vie par procuration par rapport à sa sœur. Il parle de ses chéries. Il lui dit plus tard, quand tu seras grande, que tu auras une maison. Et parfois, il part dans des histoires comme ça, des fantasmes qui s'est créés pour lui-même et qu'il exprime en famille. Et il nous projette les cinq prochaines années de la vie de Lola. Je pense que c'est sa manière à lui de toucher du doigt quelque chose qu'il sent bien qu'il n'a pas. Et Lola, dans cette situation, est quand même très supportive de Michael. Elle dit tout le temps « et tu viendras nous voir ». Elle l'inclut déjà dans sa vie. Il y a tout ce mécanisme qui se met en place entre les deux. Oui, c'est vrai. Il y a une vraie sensibilité. Et surtout, on disait que c'était un décodeur de Michael parce qu'elle le comprenait. Mais c'est aussi parce que, pour elle, Michael n'est pas handicapé. Il faut avoir en tête que, et c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer quand je disais que le diagnostic n'avait rien changé du matin au soir, c'est que c'est une vue de l'esprit être en situation de handicap. Et Lola, qui connaissait Michael depuis toujours et qu'il a toujours connu et qui a grandi avec lui, je pense que s'il y a une personne sur sa terre qui voit Michael tel qu'il est et sans cette étiquette de déficience ou d'X fragile, c'est elle. C'est son frère avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est son frère.